Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un super beau mois de février. Je souhaite que le mois de mars soit aussi beau pour vous, si c'est le cas, bien sûr, que le mois de février. Avant de commencer le tirage, premièrement, nous faisons le tirage des énergies du mois de mars 2020 pour le signe de la Vierge. Alors, bienvenue les Vierges, bienvenue à tous les autres signes également. Et avant de commencer le tirage, je vous rappelle que ce sont des tirages d'ordre général, que c'est possible, que ça ne concorde pas en tout point avec ce que vous vivez actuellement. C'est tout à fait normal puisque vous êtes plusieurs à écouter les vidéos. Il ne s'agit pas d'un tirage personnalisé, mais un tirage général. Alors, prenez tout simplement ce qui colle à vous, laissez le reste pour les autres et surtout allez vérifier les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour un complément d'informations. Ma petite clé de la destinée qui est toujours présente pour vous rappeler que vous avez le plein pouvoir sur votre vie, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus et qu'à n'importe quel moment dans votre vie, pour ce qui est décrit ici, si ça ne vous plaît pas, vous avez la possibilité de changer le courant des choses car rien n'est fatal dans les messages que vous recevez ici. D'accord? Alors, vous avez le plein pouvoir sur votre vie. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite le tirage avec la vie active pour vous, mes chères Balances. Donc, on commence avec l'oracle de l'énergie. Wow! Quelle belle carte que cette carte-là pour vous. Alors, vous avez la carte chemin du temple. C'est un temple qui est dans un jardin, qui est entouré de lumière aussi. Alors, ce que ça vous dit, mes chères Balances, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Le chemin du temple, c'est une carte qui nous parle, en fait, de votre mission d'âme, en fait. C'est comme si vous êtes en train de progresser vers l'accomplissement de ce que votre âme veut. D'accord? De ce que votre âme est venue faire ici. Vous êtes vraiment sur le chemin, sur le bon chemin pour y arriver. Alors, même si cette carte-là, elle est belle, hein, et elle porte un beau message, on peut avoir parfois l'impression de, justement, de ne pas être sur la bonne voie. On peut avoir l'impression aussi d'être bousculé de toutes parts. On peut avoir l'impression de vivre des situations vraiment compliquées et difficiles dans notre vie. et avoir envie de tout laisser tomber, hein, d'abandonner parce que notre quête, ou d'abandonner notre périple, notre voyage spirituel, si je peux dire ça ainsi, parce qu'on vit des choses trop compliquées et trop difficiles. Et on se pose la question, parfois on s'apitoie un peu sur notre sort, et on se pose la question, est-ce que je vais vraiment y arriver? Ou pourquoi je continuerais? Ça n'en vaut pas la peine. D'accord? Mais cette carte-là, les lumières qui entourent le temple, ça représente, en fait, le monde des esprits. Ça représente vos guides, ça représente Dieu, ça représente vos anges ou bien vos chères personnes disparues qui veulent entrer, parfois, en communication avec vous, simplement pour vous aider à traverser les moments les plus difficiles de votre vie ou simplement pour vous guider sur votre chemin. D'accord? Alors, ne vous sentez jamais seul, vous n'êtes pas abandonné. On est là pour vous, hein, ces esprits-là vous entourent. Et quand je parle d'esprit, je parle vraiment sans être trop, disons, fanatique, mais plutôt vraiment de ressentir l'essence des gens que vous avez aimés, des gens qui vous ont toujours guidés, des gens qui vous ont inspirés, de vos guides, de vos anges, peu importe ce en quoi vous croyez, sentez leur présence et sentez qu'ils sont là pour vous appuyer et vous soutenir dans votre vie. D'accord? N'abandonnez jamais. Les cartes qui suivent, voyez-vous? Ah, wow, c'est super beau. Alors, ce qu'on a ici, c'est d'abord la carte du chevalier d'épée. Et la carte du chevalier d'épée nous parle de la quête, de notre quête personnelle. Alors, voyez-vous ici, avec le chemin du temple, c'est ce qu'on vous dit. C'est que vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes en train, vous êtes à la recherche de, peut-être pas à la recherche de votre quête, mais vous êtes en train de parcourir une quête, hein, de faire une quête. Alors, vous êtes sur la bonne voie, vous allez y arriver. Ce que votre âme veut réellement, vous êtes en train de vous y rendre, en fait. D'accord? Alors, quand vous avez de l'inspiration, soyez toujours à l'affût de ce genre d'inspiration. Quand vous avez une envie particulière de suivre une voie plutôt qu'une autre, suivez votre intuition parce que c'est votre intention la plus élevée qui va vous mener à l'accomplissement de votre âme, en fait. D'accord? Et actuellement, présentement, on parle du mois de mars, mais présentement, au mois de mars et dans les mois à suivre ou l'année à suivre, bien, on vous dit ici que les choix que vous allez faire dans votre vie, ils sont importants par rapport à votre quête spirituelle. D'accord? Alors, vous savez, la roue de fortune, c'est la carte, c'est la roue de la vie, c'est les choix, c'est les possibilités, c'est les opportunités. Alors, tout ce qui va se présenter à vous, c'est à vous de faire le meilleur choix, mais pour faire un bon choix, vous devez vous fier à quelque chose. Et c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de vous fier à votre intuition et à votre intention la plus élevée pour votre âme et vous allez vraiment vous sentir guidé. Voilà. Alors, maintenant, pour ce qui est des amours, pour les balances qui sont en couple, la carte que j'ai pigée, c'est l'élévation spirituelle. Alors, pour vous, les chères vierges, j'ai vraiment l'impression, balance, pardon, j'ai dit vierge, mais je suis avec vous, les balances. Alors, j'ai vraiment l'impression pour vous, mes chères balances, que vous êtes dans un cheminement spirituel actuellement. Pour certains d'entre vous, en tout cas pour plusieurs d'entre vous, vous êtes vraiment en train de travailler sur votre voie spirituelle, sur votre élévation spirituelle et sur votre cheminement, en fait. Alors, la même chose pour vous, au niveau du couple, c'est certain que si vous êtes en train de cheminer spirituellement, le couple, c'est un, c'est, comment je pourrais dire, c'est quelque chose de, qui vient vous défier, en fait, sur votre cheminement. Ça vous demande de relever des défis au quotidien. Quand vous avez une quête spirituelle, le couple peut être un défi de chaque instant. Alors, soyez patient, soyez fort, soyez courageux au niveau de votre couple. Vous êtes en train de vous élever spirituellement. La même chose que je vous disais ici, même si ça semble difficile et compliqué pour vous, à certains moments, dans votre couple. Donc, soyez assurés que vous êtes en train de surmonter des choses pour votre progression, pour votre progression spirituelle. D'accord? Voilà. Et les cartes que j'ai pigées, wow! OK. Alors, exactement, donc, pour moi, pour vous, certaines personnes d'entre vous, vous êtes en train peut-être de vivre des moments compliqués et difficiles dans votre vie de couple. On sent une grande fatigue. On sent peut-être aussi que vous êtes blessé. On sent que vous êtes blessé, mais qu'en même temps, c'est peut-être, vous avez peut-être raison d'être, de vous sentir blessé. Mais en quelque part, il faut essayer de voir si ce que vous pensez par rapport à votre couple ou à votre conjoint ou conjointe, si ce que vous pensez, c'est bien fondé. Parce qu'on voit ici le huit d'épée. Le huit d'épée, c'est un carcan mental dans lequel vous vous isolez. On voit un personnage qui se bande les yeux, qui s'est attaché elle-même et qui est emprisonné dans un genre de prison d'épée, mais qu'il y a assez d'espace pour se faufiler. Et si vous restez emprisonné dans ce carcan, c'est parce que vous le voulez. D'accord? Alors, au lieu de rester emprisonné et de bander vos yeux parce que vous avez peur de voir la vérité en face, c'est vraiment de confronter la vérité, de parler, de discuter avec votre partenaire. S'il y a quelque chose qui vous dérange ou si vous avez des pensées qui vous empêchent d'avancer au niveau de votre couple, c'est le moment d'en discuter avec votre partenaire, de vérifier des choses et de ne pas nourrir des pensées qui ne sont peut-être pas fondées du tout. D'accord? Et ça, c'est un travail au quotidien et c'est peut-être la chose la plus difficile à faire, en fait, que de laisser tomber ces pensées qui nous limitent. Alors ça, ça fait partie du processus du travail de soi pour l'élévation spirituelle à travers le couple. D'accord? Et le 10 d'épée, en fait, nous parle, quand je vous dis que vous êtes sur la bonne voie, c'est que le 10 d'épée, tous les 10 sont, ça représente en fait la fin d'un cycle. Alors peut-être que, en ce moment, vous vivez quelques difficultés, mais si vous faites l'effort de garder l'esprit ouvert et d'écouter votre partenaire, vous expliquez les choses que vous ne comprenez pas, bien, vous allez recevoir une certaine sagesse divine, même si vous êtes en difficulté en ce moment. C'est lourd, c'est difficile, mais si vous gardez l'esprit ouvert et que vous gardez l'envie de vous élever spirituellement à travers votre couple, vous allez finir par voir la lumière, vous allez finir par voir clair, par mieux comprendre les choses et par recevoir aussi une clarté divine. D'accord? Si vraiment votre partenaire ou si vos pensées sont fondées, bien, la même chose, vous allez voir clair et vous allez recevoir une sagesse divine à travers ses difficultés. D'accord? Voilà. Et maintenant, pour ceux qui sont célibataires, alors la carte qui a été pigée, c'est la carte aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Alors, avant de penser à rencontrer quelqu'un ou à rentrer en relation avec quelqu'un de façon sérieuse, vous devez travailler, vous également, sur votre estime et votre amour de soi. Le respect de vous-même. D'accord? C'est particulièrement ce dont, ce que vous avez à travailler en fait en ce moment pour vous assurer un avenir beaucoup plus sain au sein d'une relation. D'accord? Donc, c'est de vous aimer d'abord, c'est de vous respecter, c'est de vous choisir et c'est de travailler à l'estime de vous-même. D'accord? Je vais retourner les cartes aussi. Voilà. Alors, la plus grande valeur que vous devez prioriser en ce moment pour vous, mes chers balances célibataires, c'est vraiment l'estime de soi, l'amour de soi et le respect de vous-même. On a la carte du pape et la carte du pape, c'est en fait une carte de guidance, une carte qui nous donne des conseils. Alors, c'est-à-dire qu'il faut essayer d'écouter premièrement votre petit guide intérieur, cette petite voix intérieure qui vous donne des conseils, mais que souvent vous rejetez du revers de la main parce que vous ne vous faites pas assez confiance. Et la valeur ici, c'est une carte qui nous parle des valeurs aussi. Donc, la première valeur que vous devez travailler en ce moment pour vous, c'est vraiment l'amour et l'estime de soi et le respect de soi. Parce qu'on sent qu'il y a encore des choses probablement à guérir de vos relations passées ou tout simplement, pas nécessairement des relations passées, mais des choses à guérir dans votre vie avec la carte tempérance qui se présente ici. Donc, c'est de guérir les choses qui vous empêchent d'avancer, c'est de guérir peut-être votre manque d'amour et d'estime de vous-même et de rester surtout en connexion avec votre partie divine. Une façon d'apprendre à vous aimer et à vous estimer et à vous respecter, c'est d'être conscient ou consciente que vous avez une valeur spirituelle, que vous n'êtes pas seulement qu'un corps, mais vous êtes aussi un esprit, vous êtes une âme et que vous avez quelque chose de bien à accomplir ici-bas. Alors, c'est de prendre conscience de votre divinité et de rester en connexion avec cette partie divine ou avec votre moi supérieur tout simplement. C'est de vous respecter en tant qu'âme unique et importante dans cette vie. D'accord? Alors voilà, donc parfois je sais que les célibataires vous attendaient qu'on vous annonce que vous allez rencontrer le prince charmant ou la princesse merveilleuse, mais pour moi ce sont des tirages plus de développement personnel et les messages que vous recevez ici, c'est vraiment pour vous aider à vous solidifier à l'intérieur de vous avant même de rencontrer quelqu'un d'autre. Donc, c'est préférable en fait d'être solide, de s'aimer assez et de se respecter avant même de vouloir rencontrer quelqu'un. Voilà, juste pour vous assurer une vie harmonieuse. Et finalement, une dernière carte avec l'oracle lumière. Alors, on a la belle carte du voyage. Pour moi ici, ça ne signifie pas nécessairement un voyage réel, en avion, en bateau, peu importe, ou en voiture. Mais je pense, j'ai l'impression plus ici qu'on est en train de vous parler de voyage spirituel. C'est ce que vous êtes en train de faire parce que tout le tirage nous parle d'une élévation spirituelle, d'une guidance. On sent vraiment l'énergie des sphères célestes ici qui sont là pour vous, pour vous aider à progresser, à vous élever spirituellement. On parle de quête spirituelle, on parle de sagesse reçue et d'élévation spirituelle. Et on parle aussi de valeur au niveau spirituel, au niveau de votre âme ici. Donc, pour moi, il s'agit ici d'un voyage spirituel que vous êtes en train de faire ou d'entreprendre. Et ça me dit que vous êtes sur la bonne voie. Alors, voilà, mes chers amis, Balance, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a plu ou que ça vous parle d'une façon ou d'une autre. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Pour ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Je vous souhaite de passer un excellent mois de mars. Je vous embrasse et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci de votre habituelle écoute. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !